Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je suis un chauffeur pour les morts. La première personne que j'ai conduite a été ma mère, quelques jours après son enterrement. Elle est venue me voir pendant que je dormais. J'avais les yeux troubles et je dormais encore à moitié lorsque j'ai accepté. J'ai pris mes clés et j'ai marché jusqu'à la voiture. Ce n'était qu'une fois dans la voiture que j'ai compris ce qui se passait. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle a juste dit qu'elle devait se rendre à l'aéroport. J'ai découvert qu'ils étaient tous comme ça, à moitié conscients. Ils demandent à aller à l'aéroport ou au ferry ou parfois à la gare. Ils se présentent en pleine nuit ou au petit matin, debout à côté de mon lit. Une fois que je les ai emmenés là où ils voulaient aller, ils disparaissent en quelque sorte. Je suppose que c'est leur façon de passer à autre chose. La plupart sont paisibles, calmes. Ils sont morts de vieillesse ou de maladie. Parfois, mais très rarement, ils sont morts d'un accident tragique. Ils apparaissent tels qu'ils étaient morts, brisés, déchirés. C'était ma vie, jusqu'à ce que je rencontre Léa. Elle était ma lumière. Et nous avons eu ensemble un enfant nommé Thomas. J'ai continué à conduire, pas souvent, juste quelques fois par semaine. Léa le savait, bien sûr. Et elle m'a dit qu'elle comprenait, même si j'avais parfois l'impression qu'elle me faisait simplement de l'humour. Et puis, Thomas est mort. Nous savions que cela arriverait. Une leucémie. Il a été diagnostiqué trop tard, peu après son septième anniversaire. Il a vécu deux mois de plus. Je me suis mise à boire. Beaucoup. Mais cela a complètement brisé Léa. Elle restait debout tard dans la nuit, fixant l'obscurité au bout de notre lit. Je buvais en bas, jusqu'à ce que je m'évanouisse. Mais une nuit, elle m'a trouvé là. Elle m'a réveillé, griffant ma chemise, ses yeux brillants et frénétiques. Sam, tu le verras quand il viendra à toi. Tu le verras. Laisse-moi lui parler. Sam, s'il te plaît ! Je lui ai dit que je n'avais jamais vu d'enfant. Seulement des personnes de notre âge ou plus âgées. Elle n'a pas voulu me croire. Elle a commencé à crier. Elle est devenue violente. Il fallait que je parte. Il le fallait. Je n'en pouvais plus. Mais je n'étais pas en état de conduire. Je me suis réveillé à l'hôpital à peine lucide. Des machines étaient accrochées à ma chair. Des fils étaient enfilés dans mes veines. Mais Léa était là. Je l'ai vue à travers le brouillard tandis que les médecins m'entouraient et se battaient pour me maintenir en vie. La police était là aussi, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Pendant tout ce temps, Léa était à mes côtés. C'est plusieurs jours plus tard que je me suis enfin réveillé. En pleine nuit, toujours à l'hôpital. Je me suis tourné vers elle. Léa était là. Je lui ai tendu la main. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle m'a tendu la main à son tour. C'est alors que j'ai remarqué que la peau de son poignet s'était détachée. Que son bras était ensanglanté. Sa main s'est glissée dans la mienne. Sam, dit-elle doucement, j'ai besoin que tu me conduises quelque part. Sam a pris la voiture en étant fortement alcoolisée et a eu un terrible accident. Léa, quant à elle, s'est suicidée en se taillant les veines. Sam est ce qu'on appelle une psychopompe. Autrement dit, un guide spirituel pour les âmes de personnes venant de décéder. Un peu comme la faucheuse, Hermès ou Anubis. Lors d'une dispute, la femme de Sam est devenue violente. Il a préféré s'éloigner de la maison en voiture, mais était beaucoup trop ivre et a eu un accident presque mortel. Tragiquement, sa femme, Léa, est bel et bien morte par suicide. Sam va donc devoir jouer, une fois de plus, son rôle de psychopompe et conduire sa défunte femme là où elle veut se rendre. Les sifflements de mon chat Il y a une semaine, je me suis réveillé vers une heure du matin, groggy et désorienté, pour me préparer à mon travail de nuit habituel. J'ai remarqué que mon chat, touffu, qui dort habituellement au pied de mon lit, était parti au milieu de la nuit. Ce n'était pas inhabituel, mais la porte de ma chambre était fermée et il n'y avait pas d'autre issue. Perplexe, j'ai rapidement fouillé la pièce, mais ne l'ayant pas trouvée, j'ai pensé que ma sœur aînée avait emmené le pauvre chat dans sa chambre. Je me suis dit, ce n'est pas grave. J'ai fini de me préparer et j'étais prêt à sortir, mais au moment où j'ai attrapé la poignée de la porte, j'ai entendu un sifflement venant de ma chambre. J'y suis retourné, convaincu que touffu se cachait quelque part à l'abri des regards. En regardant sous le lit, j'ai découvert le chat, blotti à l'autre bout, derrière un assortiment de boîtes à chaussures. Sa fourrure était terrissée. Je ne l'avais jamais vue se comporter ainsi auparavant. Après l'avoir appelée pendant quelques minutes, essayant en vain de la madouer, j'ai pensé que quelque chose n'allait pas du tout avec touffu. J'ai tenté maladroitement de ramper sous le lit et d'essayer de le sortir de là. Bien que je n'aime pas particulièrement les chats, touffu avait toujours été un compagnon calme et doux depuis mon enfance. Il ne m'avait jamais griffé, ni personne d'autre d'ailleurs. Pourtant, pour la première fois, lorsque j'ai tendu la main tendue vers lui, il a poussé un sifflement profond et guttural et m'a entaillé le bras, laissant une profonde entaille. Choqué, j'ai reculé sous le lit. Je saignais beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Avec un mélange de frustration due à la violence soudaine et de panique à la vue de mon sang sur mon bras et mes vêtements, j'ai réalisé que je n'allais probablement pas arriver à l'heure au travail. Je me suis empressé d'envoyer un message à mon patron pour l'informer de mon retard. J'ai donc soigné ma blessure, puis je me suis changé et je me suis nettoyé. Touffu se cachait toujours sous le lit. Et alors que je m'apprêtais à essayer de le faire sortir, j'ai entendu frapper à la porte d'entrée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qui frappe à la porte des gens à deux heures du matin ? » Marmonais-je pour moi-même, perplexe et décontenancé. Je suis entré dans le couloir, avançant prudemment vers la porte. À travers la vitre givrée, j'aperçus une silhouette quelque peu familière qui se tenait là, étrangement immobile. Mon cœur battait la chamade tandis que je m'approchais lentement de la porte d'entrée. « C'est alors que j'ai entendu une voix. » « Hé, c'est moi ! Laisse-moi entrer ! » La voix, au cœur de la nuit, m'a fait frissonner. Mais le plus effrayant, c'est qu'elle m'était familière. C'était ma voix. La silhouette de l'autre côté de la porte était indubitablement la mienne. « Hé, c'est moi ! Laisse-moi rentrer ! » répéta la voix fermement, frappant maintenant avec un peu plus d'insistance sur la porte d'entrée. La peur m'envahit lorsque je réalisais que n'importe quel membre de ma famille serait tombé dans le panneau. J'étais censé être parti au travail à l'heure qu'il est. Tremblant, j'ai commencé à reculer devant la porte. La silhouette s'est approchée, essayant de regarder à travers la fenêtre givrée. Ce faisant, je commençais à discerner les détails flous de son de mon visage. Nos yeux se sont croisés, et pendant un bref instant, la chose a semblé surprise. Puis elle m'a souri. Le sourire le plus sinistre, le plus déconcertant que j'ai jamais vu de ma vie. Un sourire que je ne ferai jamais même si j'essayais. À cet instant glaçant, la silhouette s'est éloignée silencieusement de la porte et a disparu dans la nuit. Inutile de dire que je n'ai jamais pu me rendre au travail ce soir-là. Ni aucun autre soir depuis. Ma famille pense que je suis fou de m'être enfermé dans ma chambre et me dit que ce n'était qu'une farce. Mais depuis ce jour, chaque nuit d'insomnie que j'ai passé à écouter mon chat siffler sous le lit m'a convaincu du contraire. J'ai eu une conversation troublante avec ma fille de 7 ans. Papa, papa, j'ai vu un zombie ! J'étais dans la cuisine, en train de faire du café, quand ma petite fille est entrée en trombe. Elle a franchi la porte de derrière si vite qu'elle a failli trébucher sur la marche. Je versais le café bouillant dans une tasse, en levant à peine les yeux. Ah oui ? Oui, son visage était tout pâle et tout abîmé. C'était dégoûtant, papa. J'ai attrapé le lait dans le frigo. J'ai soupiré intérieurement. Il fallait vraiment que je fasse plus attention à ce que je regardais à la télévision le soir. Chloé a l'habitude de descendre en douce la nuit, et la semaine dernière, elle m'a surpris en train de regarder The Walking Dead, entre autres. Depuis, elle a les zombies dans la tête. Je n'arrête pas de lui dire qu'ils ne sont pas réels, mais cela ne semble pas faire la différence. Chéri, qu'est-ce qu'on a dit à propos des zombies ? J'ai versé le lait dans ma tasse de café. Tu sais que si tu continues à en parler, papa va encore avoir des problèmes avec maman ? Oui, mais j'en ai vu un, pour de vrai ! Mais oui, je sais, ma chérie. Mais j'ai déjà vérifié le jardin deux fois hier, et je peux te promettre que c'est une zone sans zombies. Non, pas dans le jardin ! Je ne l'ai pas vue dans le jardin ! J'avais la tasse à moitié portée à mes lèvres, mais je l'ai reposé. Je me suis tourné vers Chloé. Ses cheveux étaient balayés par le vent, et ses petites joues étaient rouges, comme si elle avait couru. Ma chérie, j'ai pris ma meilleure voix de père sévère et pas content. Je vais te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec moi. Est-ce que tu as encore joué sur le chemin derrière ? Je n'avais pas vraiment besoin de poser la question, car je connaissais déjà la réponse. Chloé a le droit de jouer seule dans le jardin, et parfois, si elle nous demande d'abord la permission, nous la laissons faire du vélo sur le sentier à l'arrière de notre maison, celui qui passe devant tous les jardins des voisins. Mais c'est tout ce que nous lui permettons de faire. Ce quartier est assez sûr, mais de nos jours, on n'est jamais trop prudent. Il y a quelques mois, un cambriolage a eu lieu à quelques rues de là, et l'année dernière, quelqu'un s'est fait agresser dans la rue principale. Il y a quelques années, même, à quelques kilomètres de là, dans une autre ville, un petit garçon a disparu. C'était loin d'ici, bien sûr, mais ça a fait la une des journaux nationaux pendant quelques jours, jusqu'à ce que les recherches s'essoufflent. Et cela a rendu beaucoup de parents plus prudents. Chloé est plus âgée maintenant, et c'est une fille aventureuse. Mais il faut quand même avoir des limites. Et à plusieurs reprises ces derniers temps, Chloé a franchi ses limites. Elle fait du vélo plus loin qu'elle ne le devrait. Elle ne vient pas tout de suite quand on l'appelle. Elle se faufile par la porte arrière, alors qu'elle est censée jouer dans le jardin. En observant Chloé, j'ai remarqué que son visage devenait de plus en plus rouge. Elle s'est détournée de moi, a regardé le sol de la cuisine et a gratté ses pieds. « Papa, je suis seulement descendu un peu plus bas. » dit-elle. « Je te le promets. Je parlais à Monsieur Combette, parce que je l'ai vu dans son jardin. Je lui ai dit bonjour et je lui ai fait signe de la main. » J'ai soupiré. C'est ainsi que les choses se sont passées. Monsieur Combette était le fameux zombie de Chloé. Hier, c'était le facteur, et avant-hier, c'était un autre voisin. J'ai bu une gorgée de café et j'ai secoué la tête. Monsieur Combette était, à vrai dire, un meilleur candidat que les autres. Il vit seul et a l'air d'avoir une centaine d'années. Des grains de beauté sur tout le visage. Sa peau ressemble à un ballon dégonflé. Pourtant, chaque fois que nous avons bavardé par-dessus la clôture du jardin, il a toujours semblé assez sympathique. Juste un peu seul. Je ne pouvais pas laisser Chloé le traiter de zombie. « Écoute-moi, ma chérie. Je sais que tu n'es pas allé bien loin, mais je ne veux pas que tu... » « Je suis revenue tout de suite après aussi, papa. » Chloé m'interrompt, avec ses grands yeux bleus complètement ouverts. « Je te le promets, et j'ai même dit non quand Monsieur Combette m'a offert une glace, parce que je sais que tu n'aimes pas que je prenne des choses à des étrangers. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, puis j'ai fait une pause. « Il t'a offert une glace ? » « Oui, mais j'ai dit non. Monsieur Combette voulait vraiment que je vienne en prendre une. Mais je lui ai dit que je devais rentrer à la maison. Et puis, je suis revenue ici pour te dire que j'avais vu un zombie, et je... » Chloé bafouillait maintenant. Sa voix vrombissait comme un moteur. Mais je n'écoutais plus. Mon esprit était encore bloqué sur quelque chose qu'elle avait dit quelques instants plus tôt. « Monsieur Combette voulait vraiment que je vienne en prendre une. » « J'ai bu une autre gorgée de café et j'ai froncé les sourcils. Ce n'était pas bon signe. Je ne voyais pas d'inconvénient à ce que les voisins bavardent avec ma petite fille, mais je n'aimais pas l'idée qu'il l'invite à entrer. Pas sans notre présence. Même s'il n'était que de gentils vieillards solitaires. J'ai décidé d'aller rendre visite à Monsieur Combette plus tard, et de lui dire moi-même, gentiment bien sûr, mais fermement. Finalement, je n'en ai pas eu l'occasion. Car quelques instants après que j'ai eu cette idée, Chloé a dit quelque chose d'autre. Quelque chose qui a chassé tout le reste de mon esprit, et qui a mis fin à toute idée que j'aurais pu avoir d'aller chez Monsieur Combette. Elle a dit quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. « Papa, s'il te plaît, ne m'empêche pas de jouer dans le jardin. Je te promets que je ne sortirai plus en cachette. Je ne veux pas que le zombie m'attrape. » « Chloé, je ne vais pas t'empêcher de jouer dans le jardin, mais tu dois aussi me faire quelques promesses. D'abord, promets-moi d'arrêter de traiter les gens de zombies. Monsieur Combette est peut-être vieux, mais il n'est pas un mort-vivant. » Chloé fronce les sourcils. « Je ne l'ai pas fait. » « Comment ça tu ne l'as pas fait ? Tu as couru ici il y a quelques instants, le traitant de mort-vivant. » « Non, je ne l'ai pas fait. Monsieur Combette n'est pas un zombie. J'ai vu le zombie dans sa maison, mais ce n'était pas lui. » « J'ai porté la tasse à mes lèvres pour boire une nouvelle grangée de café, mais je l'ai reposé aussitôt. » « Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie ? Tu as vu quelqu'un d'autre chez lui ? » « Oui, le zombie, papa. Je l'ai vu appuyer contre la fenêtre de son petit sous-sol pendant que je lui parlais. » « Je sentais des frissons remonter le long de ma colonne vertébrale. Quoi ? » « Oui, il était vraiment effrayant. Son visage était tout abîmé et ensanglanté, et sa bouche était ouverte. Comme s'il me criait dessus. Mais tu sais ce qui m'a le plus troublé, papa ? » « J'ai essayé de garder une voix stable. Quoi donc ? » « Je ne savais pas que les enfants pouvaient aussi être des zombies. Je pensais qu'il n'y avait que les adultes. Mais j'ai dû me tromper. Celui qui se trouvait dans la cave de Monsieur Combette, il ressemblait à un petit garçon. » Totoro J'ai regardé le film une fois avec ma petite amie, et je l'avais trouvé pas mal. La faim m'avait laissé un petit goût d'inachevé, mais j'y suis maintenant habitué avec les films japonais. J'avais complètement oublié ma découverte de Totoro, jusqu'à ce qu'un soir, à la fête de fin d'année de mon travail, le sujet revienne sur le tapis. Un des employés me raconta certaines rumeurs dérangeantes concernant ce film tout public, vieux de presque 35 ans. Je vous explique. L'histoire est loin d'être un joli conte. Selon lui, et apparemment en accord avec une légende urbaine, Totoro et ses amis féeriques sont en réalité des Shinigami, c'est-à-dire des dieux de la mort, la grande faucheuse. Plutôt mignon pour une faucheuse, non ? L'histoire est manifestement inspirée de l'incident de Sayama. Il y a simplement trop de coïncidences entre le film et les faits pour que ce soit fortuit. L'incident s'est produit en mai 1963. Ce jour-là, à Sayama, dans la préfecture de Saitama, une jeune fille fut kidnappée pour une rançon, violée, puis tuée. Sa soeur aînée aurait apparemment trouvé le corps, mais elle était tellement traumatisée que lorsqu'on lui demanda ce qu'elle avait vu, elle répondit simplement « J'ai rencontré un gros tanuki », un genre de raton laveur, ainsi que « J'ai vu un monstre chat ». Ça vous rappelle quelque chose ? » Plus tard, la soeur aînée se suicida. La victime était la troisième fille de sa fratrie. La mère était morte en 1953 d'une tumeur. Si on fouille plus profond, on apprend qu'en 1943, la plus grande des soeurs était décédée. Elle avait trois ans. La fillette avait deux frères. Le jour de l'incident, c'est l'un des frères âgés de 11 ans qui reçut la lettre de rançon. Il y eut plusieurs suicides à la suite de ce meurtre. Sur les six frères et sœurs, quatre moururent. Qui plus est, l'autre signification de Tonari no Totoro, titre original du film, est près de Tokorozawa, ce qui nous conduit à Sayama. Les similitudes ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, la maison dans laquelle la famille emménage est également à Saitama. Sur la boîte, il est écrit « T de Sayama ». On ne peut pas être plus clair que ça. De plus, l'hôpital a ou avait un équivalent réel à Sayama, situé au même endroit que dans le film. Le meurtre a eu lieu en mai. On remarque que la plus jeune des filles s'appelle Mei. Cela pourrait être une coïncidence, mais la plus âgée s'appelle Satsuki, qui est une autre manière de dire Mei en japonais. À l'entrée dans la maison, on assiste à une rencontre avec les Susuwatari, ces petites boules noires que les fillettes trouvent dans la cuisine. L'histoire veut que si vous voyez les Susuwatari ou Totoro, la mort est proche. Mei est la seule des deux filles à attraper une Susuwatari. Elle l'écrase même. Celle-ci disparaît, laissant des traces noires sur les mains de la fillette. Est-ce un signe que Mei est destinée à mourir ? Je repense également aux deux petits Totoro que Mei rencontre en premier et poursuit. Serait-ce une métaphore des ruses des pédophiles pour attirer les enfants ? Utiliser des bonbons, des jouets. Le Nekobus, le Chabus, est un transport qui amène quelqu'un vers un autre monde. Paradis, enfer, que sais-je. Dans une décenne où il apparaît, la destination affichée est Hakamichi. Le premier symbole signifie « tombe », le second route. Ainsi, dans l'histoire, l'idée est suggérée que Mei est assassinée après qu'elle ait disparu. Satsuki, ressentant de la peine, décide alors de la rejoindre. Elle pénètre le royaume du Shinigami, dieu de la mort, Totoro. Notez la présence à nouveau des Susuwatari et la lumière monochromatique. Elle demande à Totoro de l'amener jusqu'à sa sœur et, soudainement, elle peut voir Totoro. Elle monte dans le Nekobus, le véhicule pour l'autre monde, et elles vont ensemble voir leur mère. Mais elle ne la rencontre pas vraiment. Dans la scène où Mei est perdue et pleure, elle est assise à côté de six Jizo, des statues d'une divinité bouddhiste qui recherchent les âmes des enfants morts et des fœtus avortés. Il est possible que ces six Jizo représentent six des personnes mortes durant la période de l'incident de Sayama. L'une des phrases de la chanson du Nekobus est « Nota okyaku a yoki na obake » « Ces invités qui montent sont de joyeux fantômes ». Vous pourriez vous questionner sur le générique de fin, qui montre Mei et Satsuki heureuses avec leurs mères et leurs amis. L'explication la plus courante est qu'il s'agit de souvenirs de moments vécus quand elles étaient en vie. Il faut noter que, bien entendu, le studio Ghibli n'y ses connexions. Ce serait en effet terrible de voir la mascotte du studio ternie par une telle image. Certains points ont d'ailleurs été officiellement éclaircis. Par exemple, à la remarque qu'après que Mei ait disparu, elle n'a plus d'ombre, renforçant l'idée qu'elle est morte, Miyazaki a répondu que c'était dû au coup impliqué dans l'ajout des ombres qui a empêché d'accomplir cette finition sur les dernières scènes. Une nouvelle chance On m'avait diagnostiqué cette terrible maladie lorsque j'avais 18 ans. Bien sûr, à cette époque, les médecins ne savaient pas avec précision ce dont il s'agissait. Mais aujourd'hui, avec tous les progrès qu'a fait la médecine, le cancer aurait été identifié tout de suite. Et généralisé, qui plus est. L'issue fatale était presque certaine. Mais les docteurs avaient quand même commencé des traitements. Après six mois, il les avait cependant arrêtés. Car cela ne servait plus à rien. J'étais condamné. Dans le meilleur des cas, je n'avais plus que trois mois à vivre. Malgré mon athéisme, j'avais ce jour-là décidé de prier de toutes mes forces pour avoir une chance de guérir. J'avais même fini par faire un vœu dans le puits au centre du jardin de l'hôpital. Celui-ci était purement décoratif, bien sûr. Mais j'étais désespéré. Alors, j'étais entré dans une phase pendant laquelle j'avais décidé de ne plus avoir aucune retenue. Je m'étais mis à boire et à fumer, le tout de façon frénétique. Je passais mes nuits à me droguer et à coucher avec des prostituées à l'hygiène douteuse. Bien sûr, j'en avais payé le prix fort. Dans mon état déjà si fragilisé par la maladie, les drogues m'avaient fait tenir le lit pendant des semaines. Mes cheveux étaient tombés en touffe épaisse. Mon niveau d'énergie avait dégringolé. Mais au moins, j'avais pu goûter à des plaisirs de la vie qui m'étaient jusque-là inconnus. Puis, les mois ont passé. Trois mois ont passé, et puis six, et puis douze. Mes cheveux avaient recommencé à pousser. Je pouvais manger et boire sans douleur et mon appétit était de retour. Mes parents avaient évidemment remarqué ces changements et m'avaient emmené à l'hôpital pour faire des examens. Je n'avais jamais vu un médecin aussi confus auparavant, et pour cause, j'étais complètement guéri. Mon vœu avait été finalement été exaucé. Mes parents étaient incroyablement fiers quand j'ai terminé mes études à l'université. Dieu sait ô combien j'avais mis leurs nerfs à l'épreuve, mais les voir aussi heureux après tant de temps m'avaient mis les larmes aux yeux. Ensuite, le temps a passé. J'ai eu beaucoup de succès dans la vie. Je me suis marié, j'ai eu trois enfants. Ils ont grandi et déménagé. Ils sont restés en contact avec moi, mais ils me manquaient terriblement. C'était comme s'ils avaient chacun pris un morceau de mon cœur avec eux. Mon monde s'est écroulé lorsque ma femme est décédée à l'âge de 79 ans. Mes enfants m'ont ensuite rendu visite de moins en moins souvent. Je ne leur en veux pas, je sais qu'ils étaient occupés avec leur propre famille. J'ai passé mon centième anniversaire seul. J'ai appris plusieurs années plus tard que j'avais survécu à tous mes enfants. Mes petits-enfants m'avaient apparemment oublié et ne m'avaient jamais appelé. Je suis devenu faible et beaucoup plus fragile. De peur de tomber, j'ai passé mes journées assis dans mon fauteuil à regarder la télévision. Il y a quelque temps, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me tenir debout. A l'heure actuelle, je suis émacié au point de ressembler à un squelette dont la peau serait tendue au maximum. Et pourtant, je vis toujours. Dans l'agonie permanente. Le dernier anniversaire dont je me souviens était mon 128e anniversaire. Mais je ne me souviens pas si c'était la semaine dernière ou le siècle dernier. Je m'en veux. J'étais jeune, impulsif et gourmand. Je ne me souviens que trop bien des mots que j'ai prononcés quand j'ai jeté la pièce dans le puits à l'hôpital. Je veux vivre pour toujours. La fille dans le miroir J'avais environ 13 ans lorsque cette histoire s'est déroulée. Je vivais dans une vieille maison à la périphérie d'une grande ville entourée de champs de maïs et de forêts. J'avais vécu là toute ma vie avant que cela m'arrive. C'était une nuit d'été morne, ce qui est plutôt normal pour l'endroit où je vis. Mais cette nuit-là, quelque chose m'a semblé anormal. Je rentrais de l'entraînement de football vers 18h et mes parents me disaient d'aller au lit à 20h. La nuit s'est déroulée comme d'habitude. J'ai dîné, joué avec ma petite sœur et fait un peu d'haltérophilie avant de me coucher. Je me suis couché vers 19h45. Cette histoire aura plus de sens si je vous parle un peu de moi. Je suis dormeur agité. Je me tourne et me retourne et me lève régulièrement pendant la nuit. Et puis, j'ai toujours été fasciné par la vie après la mort. Bon, revenons à l'histoire. Je ne sais pas exactement à quelle heure je me suis endormi, mais je n'ai pas vraiment eu mes épisodes habituels pendant la nuit. C'était la première nuit où je dormais paisiblement depuis des années. J'ai été soudainement réveillé par un bruit étrange provenant de la salle de bain de ma chambre. Comme je devais de toute façon utiliser la salle de bain, j'ai décidé d'aller voir ce qu'il en était. Je pensais qu'il pouvait s'agir d'une souris ou d'une chauve-souris, car nous vivons à la campagne et la maison est vieille et à des trous dans les vieux murs. Je suis entré dans la salle de bain, je n'ai rien vu et j'ai fait mes besoins. Après cela, je me suis lavé les mains et le visage et pendant que je me lavais le visage, j'ai regardé le grand miroir qui surplombe mon évier. Comme j'avais encore de l'eau dans les yeux, ma vision était floue et je ne voyais pas grand-chose. J'ai cru voir quelque chose derrière moi, mais je me suis dit que c'était juste mon esprit qui me jouait des tours. Je me suis séché le visage et j'ai regardé à nouveau le miroir. Juste derrière moi, il y avait une petite fille agrippée à mon corps comme si elle se cachait de quelque chose. Sa silhouette fantomatique m'a d'abord effrayé, mais en continuant à regarder, j'ai compris que ce qui l'effrayait venait de la cave. J'ai donc marché jusqu'à la porte de ma cave et je l'ai d'abord entreouverte car j'avais très peur de ce qui pouvait se trouver derrière. Cela dit, j'ai vécu dans cette maison toute ma vie et je n'ai jamais été au sous-sol. Mon père m'a dit qu'il y avait trois parties séparées par de petites fenêtres par lesquelles on pouvait à peine passer. J'ai donc descendu les marches du sous-sol et je suis arrivé en bas là où se trouvait l'interrupteur. Je l'ai allumé. Tout semblait aller bien. C'est alors que j'ai entendu ce qui ressemblait à des pleurs provenant de l'une des autres parties du sous-sol. dans mon esprit je me disais c'est quoi ce putain de bordel mais dans mon cœur je savais que je devais voir ce que c'était. Je me suis donc aventuré dans la partie du sous-sol et la lumière ne pouvait pas atteindre l'autre côté où se trouvait l'autre pièce. Il faisait nuit noire. J'entendais toujours les pleurs mais comme il faisait si sombre je ne pouvais rien voir. quelque chose m'a donné envie d'aller dans le coin le plus éloigné de la pièce parce que la lumière de la lune se reflétait sur le sol et qu'on pouvait voir avec le peu de lumière qu'on avait. J'ai marché jusqu'au coin et j'ai regardé directement au milieu de la pièce. Là au milieu de la pièce il y avait une chaise. Elle avait des entraves pour les pieds et ce qui semblait être une sorte d'entrave pour les bras ou quelque chose comme ça. C'est alors que j'ai remarqué que quelqu'un était assis sur cette chaise. Je me suis approché et j'ai découvert que c'était la même petite fille fantôme qui pleurait dans la salle de bain. Elle pleurait aussi et avait des aiguilles plantées dans les bras drainant une sorte de fluide en elle. Tout était calme jusqu'à ce qu'elle se mette à hurler. C'était tellement aigu que j'ai cru entendre une sirène ou quelque chose de ce genre. Elle prononçait des mots mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle disait jusqu'à ce qu'elle prononce cinq mots menaçants qui ont fait chavirer mon cœur. Elle a dit Fuis Loire Vite Papa Arrive Sans même y réfléchir à deux fois je me suis élancé dans les escaliers du sous-sol trébuchant sur mes propres pieds et tombant à plat ventre une fois arrivé en haut. Je me suis relevé et j'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents. Je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils sont descendus et ont tout vérifié. Je leur ai parlé de la chaise et de la petite fille qui criait. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de chaise dans la cave et qu'il n'y avait jamais eu trois parties dans la cave. Ne les croyant pas je suis retourné au sous-sol et la pièce où j'avais vu la chaise n'y était plus. Mon père m'a dit qu'il n'y avait jamais eu que deux parties au sous-sol et non trois. Je lui ai raconté ce que j'avais vu et j'ai compris qu'il devait y avoir une erreur. Mais je n'ai jamais revu cette partie du sous-sol. J'ai maintenant 18 ans et j'ai décidé de faire des recherches sur la maison pour voir s'il y avait une histoire qui aurait pu causer cela. Je suis tombé sur un article concernant un homme qui avait été arrêté en 1868 pour avoir fait des expériences de laboratoire sur ses enfants. après l'arrestation de cet homme la police a trouvé les squelettes de ses enfants cachés derrière les escaliers du sous-sol sous des débris et du béton. Maintenant que j'ai déménagé de cette maison et que j'ai enfin une réponse à ce que j'ai vu cette nuit-là je suis enfin en paix. Je suis enfin en paix. Mais voilà ces cinq mots me poursuivent encore encore chaque nuit. Fuis loin vite papa arrive J'ai dû rompre avec mon petit ami après avoir rendu visite à ses parents. J'étais ravie de rendre visite aux parents de mon nouveau petit ami Samuel Je les avais déjà rencontrés une fois des gens gentils tristes d'avoir perdu leur autre enfant une fille il y a quelques années à cause d'un cancer. Samuel m'avait acheté une nouvelle robe avec un motif vert foncé et rouge qui faisait ressortir les reflets de mes cheveux châtains. Les yeux de Samuel se sont illuminés lorsqu'il m'a vu dans cette robe et il m'a dit qu'il avait hâte que ses parents me voient. Nous sommes entrés et Samuel m'a aidé à enlever mon manteau d'hiver. Les yeux de sa mère se sont écarquillés et elle a quitté le couloir. Son père a froncé les sourcils. Samuel ne t'en a jamais parlé ? a-t-il lâché. Je l'ai suivi dans le salon. Au mur était accrochée une photo en pied d'une jeune femme aux traits de Samuel et aux cheveux châtains portant la même robe rouge et verte. Je me suis tournée vers Samuel avec colère mais ma colère s'est transformée en peur devant l'expression figée de son visage. Il m'a pris les mains. Ma chérie, ne t'énerve pas ! m'a-t-il supplié. Ils n'arrêtent pas de parler de Lucie. C'était leur préféré. J'ai pensé que tu pourrais leur remonter le moral. Sa poigne s'est resserrée et la peur et la confusion se sont accentuées. J'ai regardé ses parents, impuissantes. Ils étaient sur le canapé, le bras de son père autour des épaules affaissées de sa mère. Elle se tamponnait les yeux. S'il te plaît, chérie, allons dîner. Juste quelques heures. Murmure Samuel. J'ai eu la chair de poule et j'ai acquiescé bêtement. Samuel se tourna vers ses parents. Maman, papa, on est affamés ! Sa mère s'est levée. Où sont tes manières, John ? Offre-leur à boire. Un verre à la main, l'atmosphère se détend. Samuel se met à bavarder. J'adore les photos que tu as mises. Où les as-tu trouvées ? C'est notre dernier voyage au ski. Lucie était une vraie championne. Tu te souviens ? Ils ont cédé à leur désir de parler de leur fille en faisant un geste vers ceux qui semblaient être des centaines de photos dans des cadres argentés et dorés scintillant sur les murs. Bien sûr, je ne pourrais jamais skier comme elle, a dit Samuel. Lucie a fait de la pâtisserie avec maman. Mon téléphone a vibré. Discrètement, je l'ai sorti, remerciant Dieu que Lucie ait eu le bon sens de porter une robe à poche. Un mot d'un expéditeur inconnu. Enfuis-toi. J'ai regardé la photo de Lucie au-dessus de sa tête, en train de faire une sorte d'exposé à l'école. La diapositive de la photo a scintillé, montrant un seul mot « Va-t'en ! » J'ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Sa mère m'a montré la salle de bain des invités à côté de la porte d'entrée. Je suis entrée et dès qu'elle est partie, je me suis éclipsée et j'ai ouvert la porte. « Tu nous quittes ? » Le père de Samuel a appelé depuis l'autre bout du couloir. J'ai regardé derrière moi. Soudain, il y a eu un énorme fracas à l'intérieur du salon. En jetant un coup d'œil, j'ai vu la photo en pied de Lucie tomber sur le sol. Distrait, le père de Samuel s'est retourné et j'ai entendu les cris effrayés de Samuel et de sa mère. J'ai attrapé mon manteau et je me suis enfui dans la nuit. Bonjour à vous tous qui aimez vous faire peur. Chacun est libre d'interpréter une histoire creepypasta comme il le souhaite. C'est là toute la beauté du monde de l'horreur. J'ai personnellement interprété tout cela comme si le père et le petit ami et à contre-cœur la mère allaient essayer d'utiliser la narratrice comme hôte pour ramener leur fille morte et que Lucie essayait de l'aider à s'échapper en sachant que c'est mal de revenir. La narratrice a eu le réflexe de suivre les conseils des messages qu'elle a reçus ce qui est plutôt rare dans les creepypastas en fin de compte. Maintenant il reste à savoir ce qui lui serait arrivé si elle avait ignoré les messages. N'ayez pas peur de partager vos interprétations dans la partie commentaire. Affreusement vôtre la ruse. Un cri a glacé le sang Cela m'est arrivé directement. A l'époque de cette histoire j'étais un garçon de 12 ans qui vivait en Californie. A l'occasion d'un voyage d'été ma famille et moi nous sommes envolés pour Boise dans l'Idao où nous avons passé une semaine chez des cousins. Nous sommes restés chez eux pendant deux jours puis le meilleur est arrivé le troisième jour. C'était la meilleure partie jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Le troisième jour donc nous nous sommes rendus dans une petite ville des montagnes rocheuses au centre de l'Idao. Il possédait un chalet à Ketchum. La première journée a été consacrée à la pêche dans les lacs voisins à des jeux et à la rencontre de quelques voisins dans la petite rue. Tous les gens que nous avons rencontrés étaient gentils. C'était incroyable. Je pensais que rien ne pouvait aller de travers. Avant d'en dire plus, voici un aperçu de la région. La chambre où j'ai dormi se trouvait à l'arrière de la maison. Il n'y avait pas de clôture à l'arrière du jardin parce qu'il se trouvait sur la rive d'une rivière gelée. De l'autre côté de la rivière il y avait une énorme montagne couverte d'une épaisse forêt de pin. Un petit chemin commence de l'autre côté de la rivière mais il n'y a pas de pont. Il y en a un à 500 mètres sur la route en face de notre maison. Je suis allé me coucher cette nuit-là mais je me suis réveillé à 2 heures du matin pour aller aux toilettes. Je me suis levé et j'ai fait ce que j'avais à faire puis je suis retourné dans ma chambre. En me mettant au lit j'ai eu soudainement chaud et j'ai ouvert la fenêtre. Moins de 15 minutes après avoir ouvert la fenêtre j'ai entendu le plus terrifiant des cris venant de la forêt. Il était rauque mais aigu. Je sais pertinemment que ce n'était pas humain. J'ai entendu des histoires sur des chaînes YouTube de récits d'horreur qui décrivent souvent des créatures qui font des bruits bizarres et qui ressemblent à ceux d'un être humain mais qui n'en sont pas. Je l'ai entendu une fois de plus mais cette fois-ci de plus près. Le matin quand je me suis réveillé nous avons exploré la ville. A 19h ma soeur mes cousins et moi avons obtenu de nos parents la permission d'aller explorer la forêt. J'étais mal à l'aise car j'avais entendu des bruits effrayants semblables à ceux d'un être humain dans la nuit et la nuit approchait. Le cousin le plus âgé Alex qui avait 16 ans a pris un pistolet chargé un briquet et un sac à dos contenant des snacks. J'avais un couteau de chasse et une lampe de poche. La cousine de mon âge Juliane avait qu'une lampe de poche. ma soeur Brianna et l'autre cousine Karina qui avaient 10 ans ont pris des piles de rechanges et un petit sac de bonbons chacune. Nous avons traversé le pont au bout de la rue et nous sommes retournés sur le sentier à côté de la rivière en face de la maison. Nous avons tous commencé la randonnée vers le sommet de la montagne. Nous avons atteint le sommet du mont Rush en une heure et demie. La vue à haute altitude était incroyable à environ 9 heures Alex et moi avons pensé qu'il était temps de redescendre et avons ordonné au groupe de rejoindre le sentier. À ce moment-là il faisait nuit et le soleil s'y était complètement couché. Julia et moi avons allumé nos lampes de poche et les avons fait briller devant nous pendant que nous marchions. À mi-chemin de la montagne soit après environ 45 minutes de marche j'ai eu l'impression désagréable d'être observé et suivi. Quelques secondes plus tard quelque chose qui se cachait dans les buissons à quelques mètres de la ligne d'arbre qui bordait le sentier est parti en courant sur notre droite. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un petit animal. Environ cinq minutes après l'incident ce que nous avons entendu m'a fait frissonner de peur et m'a fait chavirer le cœur. Le même cri effroyable de la nuit dernière résonnait dans la forêt à un ou deux kilomètres de distance. J'ai dit à tout le monde qu'il fallait aller plus vite et c'est ce que nous avons fait. Le cri a recommencé mais plus près. Encore une fois mais plus près. Quelle que soit cette chose elle se déplaçait plus vite que nous. Nous étions en train de marcher à toute vitesse. Ce n'était pas encore assez rapide car bientôt les cris se sont arrêtés et nous avons entendu des pas bruyants à 30 mètres sur la droite. J'ai de nouveau eu l'impression d'être observé. Alex a pris son fusil et a tiré deux coups de feu dans la direction générale des marches. La créature a reculé mais même si nous pensions qu'elle était partie je sentais que nous étions observés. Lorsque la rivière est arrivée en vue elle nous a pris par surprise moi et tous les autres. J'ai entendu le gravier du chemin crisser derrière nous. J'ai regardé en arrière et dans l'obscurité j'ai vu la silhouette de quelque chose qui ressemblait à un être humain sur le chemin derrière nous à environ 200 mètres de distance. Je l'ai dit à Alex et son visage est devenu pâle lorsqu'il l'a regardée. Nous l'avons tranquillement dit au reste du groupe et en comptant à trois nous nous sommes tous mis à courir en direction de la rivière. Quelle que soit cette chose elle était extrêmement rapide. Lorsque nous avons atteint la rivière nous n'avons pas eu le temps d'atteindre le pont qui se trouvait un quart de kilomètre plus loin car cette chose nous rattrapait rapidement. Nous avons sauté et traversé l'eau à moitié glacée à la nage. La chose est arrivée à la rivière juste au moment où nous avons remonté la rive et sommes entrés dans le jardin. Julia et moi avons allumé nos lampes de poche et nous avons enfin pu l'avoir de près. C'était une créature massive et velue qui mesurait environ 2,5 m de haut. Elle avait d'énormes griffes aiguisées comme celle d'un ours. Ses yeux brillaient d'une lueur rouge lorsque la lampe de poche les éclairait. Alex lui a tiré dessus et elle s'est enfuie en poussant un dernier cri. Nous nous sommes tous regardés terrorisés, choqués et surpris. Alex a tout expliqué à nos parents. Ils ne savaient pas quoi en penser et n'avaient jamais entendu parler d'une chose pareille dans la région. Je suis heureux qu'il ne nous soit rien arrivé et que j'ai remarqué la créature derrière nous sur le sentier. Si je ne l'avais pas fait, l'un des autres ne l'aurait peut-être pas remarqué avant qu'il ne soit trop tard. la prochaine fois que je séjournerai dans cette cabane, je n'irai pas seul dans ces bois la nuit. L'année où personne sur Terre n'est mort. Cette eau a un drôle de goût. Je ne devrais pas me plaindre. C'est un miracle que l'eau ait été rétablie et que nous ayons encore de l'électricité d'ailleurs. Cela fait un peu plus de 12 mois que les gouvernements du monde entier ont commencé à remarquer que les taux de mortalité avaient commencé à chuter. Un mois plus tard, ils se sont aperçus que les taux de mortalité dans le monde s'étaient stabilisés. Jusqu'à présent, personne ne sait comment cela s'est produit, qu'il s'agisse d'une intervention mystique ou d'un sinistre phénomène naturel. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une catastrophe à laquelle personne ne s'attendait. Bien sûr, l'année dernière, des maladies sont toujours survenues, des accidents se sont produits et des personnes ont été attaquées, mais aucune d'entre elles n'est décédée. Mais le taux de natalité est toujours aussi élevé. Bientôt, les hôpitaux se sont remplis, le nombre de sans-abri a grimpé en flèche, la surpopulation a envahi la planète, la nourriture, l'eau, l'électricité, les produits de base ont tous commencé à s'amenuiser dans l'ombre d'une population toujours plus nombreuse. Soudain, la télévision du salon se met à crépiter de son propre chef. J'entre et je regarde. Un message d'urgence. Il doit se passer quelque chose. C'est une émission en direct du bureau Oval. La présidente est assise à son bureau. Elle mélange nerveusement les papiers sur la table. Aujourd'hui est une journée difficile, dit-elle plein d'émotions. Les larmes lui montent aux yeux. C'est un jour triste pour notre grand pays. D'habitude, je peux sortir et m'adresser à vous tous d'une manière recueillie et présidentielle. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, je dois m'adresser à mes concitoyens américains, non pas en tant que présidente, mais en tant que personne. L'année écoulée a été l'une des plus difficiles que le monde ait jamais eu à affronter. Cette crise internationale a provoqué des bouleversements sans précédent dans notre pays et dans le monde entier. Il n'y a aucun signe de correction de cette catastrophe dans un avenir proche et nous sommes à court d'options. Nous devons faire face à cette situation nous-mêmes. Nous avons passé en revue toutes les possibilités qui s'offrent à nous et pourtant, une seule solution possible s'est présentée. La présidente s'autorise un petit sanglot alors que des larmes fraîches roulent sur ses joues. Et je prends cette décision avec le cœur le plus lourd. Mais je sais qu'il est de mon devoir de faire ce qui est le mieux et le plus nécessaire pour le pays que j'aime. Nous avons l'intention de mettre en œuvre cette solution de la manière la plus humaine et la plus juste possible, la sélection aléatoire. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse l'Amérique. Après cette allocution sibylline, l'émission passe à des images de camions gouvernementaux garés devant différentes zones résidentielles du pays, expédiant ceux qui semblent être divers cadavres à l'arrière des camions. Je m'approche de la fenêtre et remarque qu'un camion s'arrête devant notre immeuble. C'est drôle, il ressemble aux camions gouvernementaux que l'on voit à la télévision. Soudain, un bruit sourd retentit dans la cuisine. Je me précipite et je vois mon colocataire allongé sur le sol de la cuisine. Avant que je n'ai le temps de réagir, ma vision se brouille et ma tête tourne. Je regarde le verre dans mon poing. Cette eau, elle a un drôle de goût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada